Bonjour, bonjour à vous ce matin dans le nom de Jésus. Quelle joie de vous retrouver après quelques semaines passées. Que le nom de Dieu soit béni dans le nom de Jésus. Nous sommes ensemble cette semaine sur cette plateforme de prière matinale. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Bienvenue. Nous allons ce matin commencer ce temps de prière en élevant nos voix pour dire merci à notre Dieu. Lui rendre toute la gloire pour ses bienfaits, ses offerts, son amour, sa miséricorde. Rendons-lui gloire dans le nom de Jésus. Père, ce matin nous sommes devant ton trône de grâce pour t'apprécier, pour t'élever, pour t'honorer, pour ton amour et ta fidélité. Toi qui nous permets de nous approcher devant ton trône de grâce ce matin, tu nous permets d'élever la voix vers toi, que ton nom soit béni. Tu nous as permis d'aller au lit hier et ce matin, tu nous permets de t'élever. Toute la gloire est à toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, nous allons remettre la journée dans la main de Dieu, remettre nos familles ce matin, nos activités dans la main de l'éternel des armées ce matin, pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle journée de la création de notre Dieu dans le nom de Jésus. Abba Père, nous nous reconnaissons qu'en nous-mêmes que nous nous dépendons de toi, que sans toi, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Cette journée est entre les creux de tes mains. Esprit de l'éternel des armées, toi qui connais toutes choses, toi qui as le programme absolu de la journée entre tes mains, nous voici devant toi. En nous remettant et en nous confiant ce matin à toi, te demandant ce matin de prendre le contrôle absolu de tout ce que nous allons faire dans le nom de Jésus. Que nos allées, nos retours, nos activités, nos différents projets soient soumis à ta Seigneurie ce matin dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce infinie ce matin. Saint-Esprit, nous nous remettons en tes mains. Nous nous confions à toi, que nos allées soient bénies, que nos retours soient bénis. La Bible déclare que l'éternel va nous arracher des dangers avec ses anges. Il dit, l'ange de l'éternel campera autour de vous pour vous arracher de tous les dangers. Ce matin que l'ange de l'éternel des armées campe autour de nous pour nous arracher de tous les dangers dans le nom puissant de Jésus Christ au Nazareth. Merci éternel des armées, sois béni et exalté dans le nom puissant de Jésus Christ au Nazareth. Ce matin, nous allons prier pour la grâce de Dieu. Nous allons prier, nous allons implorer la grâce de notre vie. Nous allons demander à notre Seigneur et à notre Dieu qu'il libère une grâce extraordinaire, une grâce spéciale, une grâce fraîche pour cette merveilleuse journée dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu, c'est la présence de la vie de son peuple. La grâce de Dieu dans la vie d'une personne, c'est ce qui donne des atouts et des privilèges, comme dans le livre d'Esther. Esther a eu l'opportunité de toucher à cette grâce. Elle a eu le privilège de marcher sous cette grâce dans son temps. Ce matin aussi, nous aussi, nous allons demander la grâce de Dieu. Dans le livre de Somme 64, le verset 12 nous dit, car l'éternel est un soleil et un bouclier, l'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'éternel désarmé, heureux, l'homme qui se confie en toi. Donc ce matin, nous demandons la grâce de Dieu. Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Que la grâce de Dieu nous habille comme un manteau. Que cette grâce nous donne des privilèges. Que cette grâce ouvre des portes pour nous, dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, qui constitue cette terre, qui ne faillit jamais. Que cette grâce, qui est la force de Dieu, qui est capable de nous garder, qui est capable d'ouvrir la porte pour nous. Que cette grâce ce matin soit sous nos vies, dans le nom de Jésus. Papa, nous implorons ta grâce. Éternel désarmé, nous implorons ta grâce ce matin. La miséricorde est la grâce de Dieu. Que cette grâce nous ouvre des portes. Que cette grâce nous accorde une faveur spéciale, dans le nom de Jésus. Papa, Esther a œuvré sur cette grâce. La grâce a été capable d'ouvrir des portes pour Esther. Ce matin, nous implorons cette grâce. Que la grâce de Dieu ouvre des portes pour nous, là où les portes sont fermées. Que la grâce de Dieu nous qualifie, là où les hommes nous ont disqualifiés. Là où nous ne sommes même pas qualifiés. Que la grâce de l'Éternel désarmé nous qualifie, dans le nom de Jésus. Nous implorons ta grâce au Père. Que la grâce infinie de Dieu, la grâce qui est la présence de Dieu, soit avec nous, dans les foyers, dans les lieux de travail, dans les écoles de nos enfants. Que la grâce de Dieu les distingue. Quand la grâce de Dieu est là, tu es distingué. Nous demandons la distinction. La grâce de Dieu est celle qui bénit. Que cette grâce ouvre des portes de bénédiction pour nous. Que la bénédiction d'Abraham, oui Seigneur mon Dieu, qui est notre portion. Parce que nous sommes la posterité d'Abraham. Que cette grâce nous accorde cette bénédiction en cette journée, dans le non-puissant de Jésus. Papa, que la grâce de Dieu combat pour nous, dans le secret. Que la grâce de Dieu nous défende devant l'ennemi. Que la grâce de Dieu, Seigneur mon Dieu, disperse des rassemblements. Oui Seigneur, accorde ta grâce sur notre vie. Ceux qui se sont rassemblés pour nous faire du mal. Que la grâce de Dieu les disperse dans le nom de Jésus. Accorde ta grâce sur nos vies, oui Seigneur. Que nos voies deviennent des voies qui vont être respectées, reconnues au Seigneur, dans le nom de Jésus. La grâce de la distinction ce matin, nous l'implorons. Nous implorons la grâce de la distinction. Papa, là où nous ne sommes pas qualifiés. Que ta grâce sur nos vies, qui est ce manteau, qui est ta main, qui est ta présence. Nous qualifions en ces lieux, dans le non-puissant de Jésus Christ Nazareth. Alléluia. Nous allons regarder un façade en somme toujours. Alléluia. Somme 69. Nous allons regarder ça rapidement. Somme 69, le verset 14 dit. « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, reprends-moi en me rassurant mon secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce pas. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffle. » Oh, Seigneur, le verset 16 dit. « Que les flots ne me donnent pas, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la force ne se ferme pas sur moi. » Voici la parole de Dieu ce matin. « Papa, c'est à toi que nous adressons notre prière. En cette merveille journée et cette semaine, tu vas nous délivrer de la main de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Que cette journée, Seigneur, soit une journée du temps favorable, par ta grande bonté. Oui, Seigneur, tu vas opérer des miracles, des produits dans nos vies, en cette journée, dans le nom de Jésus. Que ta main puissante, Seigneur, qui a œuvré en Égypte pour la vie de tes enfants, que cette main œuvre pour nous en cette journée. Ta main et ta grâce, ta main et ta force, ta main, Seigneur, c'est ta présence. Que cette présence demeure et reste avec nous. « Papa, dans le nom puissant de Jésus Christ. » Bien-aimé, nous n'allons pas oublier les russes du diable. Ce matin, tu vas prendre autorité avec moi. Tu vas détruire les forces des ténèbres, les réseaux sataniques, les hôtels de réclamation. Tu vas les détruire partout où ton nom a été amené, partout où ta photo a été amenée. Que le feu de l'Esprit de Dieu les consume dans le nom de Jésus. Tout projet de dénemi contenant ta vie est détruit et anéantie ce matin au nom de Jésus. « Papa, nous prenons autorité contre les forces démuniques sataniques, contre les projections, contre les proclamations venant du monde des ténèbres. » Paroles négatives libérées, nous les détruisons. Nous les rendons inefficaces et inopérationnelles dans nos vies. Parce que la Bible dit que toute arme qui sera forgée contre nous sera sans effet. Nous le déclarons par la puissance du Saint-Esprit. Que toute arme, quel que soit le nom, quelle que soit la source provenante de l'arme, qui sera forgée contre nos vies. Oui, Seigneur, qu'en venant de la mer, des océans, des vallées, des rivières, des montagnes. Oh, Seigneur, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit que toute l'un qui s'élèvera contre nous sera condamné. Les projections de maladies, les projections de pauvreté, les projections de stagnation, les projections d'échecs, nous les annulons par la puissance du sang de Jésus-Christ en Adrien dans le nom de Jésus. Nous libérons le feu dans le couvrant de l'ennemi ce matin. Nous libérons le feu dans le couvrant de l'ennemi dans le nom de Jésus. Et ce matin, nous relâchons la bénédiction de l'Éternel sur notre vie. La bénédiction de Dieu, dans toutes ses formes, nous le relâchons. La Bible dit que Dieu souhaite que nous soyons bénis, corps, âme et esprit. Que nous prospérons, qu'on prospère l'état de notre âme. Ce matin, nous reclamons la prospérité, la prospérité financière, matérielle, spirituelle, au sanitaire, nous le reclamons ce matin parce que c'est notre portion. La bénédiction est pour nous, la bénédiction est pour notre famille, la bénédiction est pour notre maison. Nous reclamons la bénédiction de l'Éternel qui n'apporte pas de douleur. La bénédiction de Dieu qui n'est pas accompagnée de chadrins. Papa, nous reclamons cette bénédiction ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous rentrons, Seigneur Mondeux, nous nous reconnaissons à la source de la bénédiction ce matin qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'espoir du monde. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth ce matin soit notre couverture, notre forteresse. Nous recouvrons nos vies, nos activités, nos allées et nos retours, nos maisons, nos lieux de travail, nos véhicules, les chemins par lesquels nous allons passer. Nous libérons le sang de Jésus. Les trains que nous allons prendre, nous libérons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les bus que nous allons emprunter, le sang précieux de Jésus est sur ces choses ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te bénissons pour nos nations. Nous trempons nos différentes nations dans le sang de l'agneau et nous déclarons et proclamons que le plan de l'ennemi ne va jamais s'accomplir dans nos nations dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel est celui-là qui veille sur nos nations au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Excellente journée à vous, dans la paix et dans la joie du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.